Bonjour, c'est Marion Calais. Chaque jour, désormais, je vous retrouve dans Focus, le nouveau podcast de la rédaction de RTL. Chaque jour, on va donner un peu de perspective et de relief à l'actualité grâce aux reporters, aux correspondants, aux experts de RTL. Focus, c'est à écouter dès maintenant sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. Vous êtes sur RTL. RTL Soir, avec Marion Calais. Et avec Aude Vernuccio pour le journal. Bonsoir Aude. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. À la une, l'Ukraine au bord de l'état d'urgence face à la menace d'une invasion russe. Le pays mobilise ses réservistes. Kiev, le soutien s'organise. On rejoindra notre envoyé spécial en Ukraine dès le début de ce journal. Feu vert de l'Assemblée, le délai du recours à l'avortement prolongé de 12 à 14 semaines. Et puis des cadeaux qui tombent du ciel dans un village de l'aube. L'incroyable mystère à ce moine. RTL Soir, le journal Marion Calais, Aude Vernuccio. Quand l'inconcevable devient réalité, le spectre d'une invasion russe en Ukraine grandit 48 heures après les annonces de Vladimir Poutine. L'Ukraine mobilise ses réservistes et pourrait décréter l'état d'urgence dans les toutes prochaines heures. Gautier Delon-Bugard, vous êtes l'envoyé spécial de RTL à Kiev, dans la capitale ukrainienne, où des jeunes organisent un concert de charité au profit de l'armée nationale. Les quatre musiciens sortent les violons de leurs étuis noirs et se placent en ligne devant cette petite fontaine. À côté d'eux, une grande pancarte invite les passants à donner quelques sous pour soutenir l'armée ukrainienne. Marina vient de déposer un billet. C'est une très bonne idée, ce concert, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment aider l'armée. Là, c'est une excellente opportunité de le faire. Nous sommes dans l'incertitude, difficile de dire ce qu'il peut se passer, mais j'ai confiance en notre armée. J'espère qu'ils vont nous protéger face aux Russes. Victoria est à la tête de ce groupe de musique. La situation, l'état d'urgence, c'est vraiment inquiétant. Tout l'argent que nous allons collecter sera transféré à l'armée. Nous ne savons pas comment nous battre, mais nous savons jouer de la musique. C'est notre façon de montrer que nous soutenons notre nation. À l'époque de la révolution de Maïdan, j'étais trop jeune. Désormais, je veux être utile pour mon pays. Autour, les spectateurs sont de plus en plus nombreux. Dans la foule, ce jeune ukrainien se dit même prêt à prendre les armes si le conflit s'intensifie. Gauthier Delon-Bugar, envoyé spécial de RTL à Kiev en Ukraine. Les côtés européens, sommet des 27 et est convoqué en urgence demain à Bruxelles. Le ministre français des Affaires étrangères, lui, Jean-Yves Le Drian, espère encore apaiser les tensions par la voie diplomatique. Mais il dénonce le révisionnisme de la Russie tenté de retrouver des espaces anciens en réinventant l'histoire. Fin de citation. Et au lendemain de l'annonce de sanctions économiques contre la Russie, il y a des amitiés qui posent question comme celle de François Fillon. Critiqué pour ses affinités avec le président Poutine, notamment sur RTL par le président de la commission des affaires étrangères, Jean-Louis Bourlange. Pour rappel, l'ancien premier ministre a rejoint le conseil d'administration du géant russe de la pétrochimie, Sibur, en décembre dernier. Et le débat, on le retrouve aussi chez nos voisins allemands. Où l'ex-chancelier Gerhard Schröder est dans le viseur pour ses activités au sein des géants russes de l'énergie, Rosnet et Gazprom. Léo Brouwer-Pottier, vous êtes notre correspondant en Allemagne pour RTL, sujet qui fait vivement réagir. Kevin Cunert est le vice-président du parti social-démocrate. Interrogé hier par un animateur à la télévision qui veut savoir si Gerhard Schröder a joué un rôle dans la dépendance de l'Allemagne avec le gaz russe, Cunert peine à convaincre. Le jeune député de 32 ans a bien du mal à se défaire de l'ex-chancelier Schröder, figure tutélaire du SPD et ami personnel de Vladimir Poutine. Quand il était au pouvoir, c'est en effet Gerhard Schröder qui a approuvé le tracé des gazoducs Nord Stream. Il a ensuite œuvré à leur construction et aurait été payé plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année par des sociétés russes. Ce qui interroge certains en Allemagne, comme la politologue Ursula Mönch. Fondamentalement, ça pose un problème quand un ancien chancelier utilise ses anciens contacts, noué pendant son mandat, au début de sa carrière politique, pour s'enrichir personnellement par la suite. Schröder a toujours ignoré ceux qui a appelé à cesser ses activités. Il n'est pas possible d'exclure l'ancien chancelier des rangs des sociodémocrates, même dans le cas d'un conflit d'intérêts. Ce qui explique pourquoi, encore aujourd'hui, Gerhard Schröder est un sujet difficile en Allemagne. Léo Brouwer-Pottier à Berlin pour RTL. RTL, 19h04 et après un long parcours et un an et demi de débat, le Parlement a adopté le prolongement de l'IVG de 12 à 14 semaines. 135 voix pour, 47 contre et 9 abstentions. Une victoire à l'heure où de nombreux pays remettent en cause ce droit fondamental. Tweet Olivier Véran, le ministre de la Santé. Soulagement d'Aurore Berger, députée La République en marche. C'est un texte initialement issu de l'opposition. Je crois qu'il symbolise bien aussi la manière avec laquelle on a cherché à travailler. C'est-à-dire le fameux « en même temps », c'est aussi prendre le meilleur d'où qu'ils viennent. Et là, en l'espèce, le meilleur pour les droits des femmes, c'était d'accepter ce texte. Et sans la majorité, ce texte n'aurait pas pu aboutir. Une loi vivement critiquée dans l'hémicycle par l'opposition. Emmanuel Ménard, députée Rassemblement National de l'Hérault. Notre devoir, c'est d'être au service du bien commun et non d'une idéologie où la seule volonté de l'adulte compte. Une volonté qui, dans la loi qui nous occupe aujourd'hui, peut stopper une vie. Une vie qui grandit dans le corps d'une femme. Des propos recueillis par Marie-Bénédicte Allaire pour RTL. Le fondateur d'Orpea, Jean-Claude Marion, veut porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre Victor Castanet, le journaliste qui a révélé le scandale de la maltraitance en EHPAD dans son livre « Enquête les faux soyeurs ». Le président d'honneur du groupe accusé d'avoir tenté d'empêcher la publication de ce livre contre 15 millions d'euros. Il a nié les faits devant la commission sociale de l'Assemblée cet après-midi. Votre journal se poursuit dans un instant avec ses bénéfices records de Stellantis. 13 milliards d'euros. Le groupe va en reverser une partie aux employés. Mais les salariés réclament une plus grosse part du gâteau. A tout de suite. RTL Soir avec Marion Calais RTL Soir avec Marion Calais 19h07, la suite du journal d'Aude Vernuccio dans RTL Soir. Et alors que l'inflation bat des records et que la question des salaires reste au cœur des débats chez Stellantis, cette augmentation qui viendrait être accordée, plus 2,8% avec une prime pour les bas salaires. 4 000 euros minimum de primes d'intéressement et de participation. Une façon de redistribuer une partie du bénéfice aux salariés. Bénéfice record. Plus de 13 milliards d'euros après la fusion de PSA et Fiat Chrysler. Une bien maigre consolation, dénonce Jean-Pierre Mercier de la CGT. Comment voulez-vous faire face à l'augmentation du prix des carburants, du gaz, de l'électricité, des denrées alimentaires ? Protéger notre pouvoir d'achat, ça veut dire augmenter nos salaires de plusieurs centaines d'euros. J'ai 26 ans de maison et je fais 1 800 euros net par mois. Au bout de 26 ans. PSA, ça ne paye pas. Pourtant, ils se remplissent les poches et ça dégouline de tous les côtés. Mais ça dégouline jamais dans les poches des salariés. Ça, ce n'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Des propos recueillis par Aurélien Valarié pour RTL. Et on va parler à présent d'emploi. Direction l'Aubrac avec notre série 7 jours, 7 reportages. Chaque soir, nos reporters parlent des sujets qui vous préoccupent d'ici le second tour de l'élection présidentielle. Et quand on dit Aubrac, forcément, on pense à la viande. Eh oui, il y a 3 ans, une usine de viande avait mis la clé sous la porte à Saint-Geneviève-sur-Argence. Laissant sur le carreau 150 employés. 3 ans plus tard, le site a redémarré grâce à la mobilisation générale. C'est l'histoire d'une renaissance, Vincent Serrano. Et les cagettes bleues pleines de viande, Béa les soulève par 2 ou 3. Le masque qu'elle a sur le visage ne suffit pas à cacher son sourire. Par contre, je n'ai pas trouvé les jumeaux limousins, tu sais où ils sont ? On peut dire que vous êtes heureuse de travailler. Tout à fait. Moi, j'aurais été obligée de déménager, de déménager toute ma famille pour retrouver notre travail. Donc, moi, travailler à la maison de retraite, ça ne m'intéresse pas. Je ne connaissais pas du tout et quand je suis arrivée, j'ai adoré. Je vois ça, depuis tout à l'heure, vous n'arrêtez pas. Oui, entre moi, j'ai perdu 15 kilos. Et enfin, on va retrouver du boulot. Enfin, on va pouvoir revivre normalement. Pas s'angoisser du lendemain et faire voir qu'on était capable de remonter quelque chose. Parce que ça va faire, j'espère, bientôt 100 emplois et ça va être génial, quoi. Il y en a d'autres qui s'activent, c'est Pierre et Fabienne sur la zone de steak haché. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier avant ? 22 ans, prête à porter. Moi, j'ai fait une carrière à poseur aluminium, 27 ans de bâtiment. Pendant deux ans, moi, j'ai galéré un peu. Et là, j'ai eu l'opportunité que ça a repris. Et c'est tellement magique, ici. On n'est pas assez nombreux. Ça serait bien qu'il y en ait qui viennent. Eh oui, parce qu'il y a quand même un hic. 45 personnes ont été recrutées en un temps record. Mais il faut arriver à 150 emplois au total. Et la priorité du plus gros employeur du coin, c'est de recruter des jeunes. C'est pourquoi un centre de formation va voir le jour, ici, en septembre. Vincent Serrano dans l'Aubrac pour RTL. 7 jours, 7 reportages à retrouver, bien sûr, sur le site internet et sur l'application numérique de RTL. En bref, Emmanuel Macron, pas encore lancé officiellement dans la course à la présidentielle. Mais son agenda semble déjà rempli. Son premier meeting devrait se tenir à Marseille. Incertitude encore sur la date du 5 mars. C'est une avancée. Mais fera-t-elle des petits ailleurs à l'étranger ? Aux Etats-Unis, la Fédération de football s'est engagée hier à payer l'équipe féminine autant que l'équipe masculine. D'accord obtenu à l'issue d'une bataille juridique, certes. Mais vous le disiez, c'est une avancée majeure pour tous. D'autres sports se battent pour obtenir cette même parité, y compris en France. Alors, où en est-on ? Vous vous êtes intéressée au cyclisme, Isabelle Langer. Et bien là aussi, il y a des avancées. Depuis 2020, les femmes ont désormais un salaire annuel minimum garanti. C'est l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, qui l'a imposée. Si une équipe veut obtenir la licence pour participer à un grand tour, elle doit respecter cette règle. Stéphane Delcourt est le manager de la première équipe féminine française, FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope. Et pour lui, c'est une juste reconnaissance pour ses championnes qui ont longtemps été laissées pour compte. Beaucoup travaillent à côté ou beaucoup sacrifiaient une partie de leur vie pour faire du vélo gratuitement. Aujourd'hui, il y a en moyenne 14 filles par équipe du World Tour qui vivent avec un salaire minimum qui est aujourd'hui de 27 500 bruts. Pour arriver à 38 000 euros bruts annuels en 2025, qui sera l'équivalent du minimum du côté du masculin. Donc en 2025, on pourra dire que le salaire minimum est paritaire entre hommes et femmes dans le cyclisme de haut niveau. Et preuve que les mentalités aussi évoluent quand Lizzie Degnan, qui a remporté le Paris-Roubaix féminin l'an passé, avait pris un congé maternité il y a 4 ans. Cela avait été mal perçu par son équipe. Et puis, aujourd'hui même, elle a annoncé sa deuxième grossesse et son équipe l'a non seulement félicité, mais a aussi prolongé son contrat. Voilà, ça évolue ! Du service des sports d'RTL, merci à vous. On en vient à présent à ce mystère à Semoane dans l'aube avec des cadeaux qui tombent quasiment du ciel depuis 8 jours. En commune de 200 habitants, Marion, dont une grande majorité découvre donc stupéfait un cadeau en ouvrant la porte le matin ou dans leur boîte aux lettres. Cadeau livré par Amazon, on le précise, mais dont ils ignorent totalement la provenance, Dimitri Ramelot. Oui, et le facteur est passé pour la troisième fois ce matin chez Stéphane. C'est une table de massage. La semaine dernière, j'avais reçu un jeu de boules, des graines pour le potager. C'est toujours agréable de recevoir des cadeaux qu'on n'a pas commandés. Et parmi les objets reçus par plus de la moitié des foyers jeux de société, tailleux et tricycles pour enfants ou matériel d'acrobranche, est toujours un petit mot d'une association qui n'existe pas, le maire Pascal Noblet. Ceci est un cadeau déjà réglé, c'est ce qu'il y a écrit. Ça n'a aucun sens et plus ça vient, plus les cadeaux sont conséquents. Rien que lundi, le facteur en avait 60 à distribuer et il y a des personnes qui n'ont rien. Au début, c'était surprise, maintenant c'est inquiétude. Pourquoi pas qu'ils viennent se présenter et puis quel est le but ? Parce qu'il y en a pour plusieurs milliers d'euros. Et Jennifer qui a reçu un livre et une bouteille de whisky sans alcool a tout fait consigner à la mairie et aimerait connaître rapidement l'épilogue. Est-ce que ce n'est pas des escroqueries aux cartes bancaires ? Ça devient inquiétant parce qu'on se dit, on les reçoit, ok, on les garde, mais si c'est admettant des produits qu'on a été achetés frauduleusement, on peut être complice de recettes. Vous avez une idée ? Du tout. Et le maire s'est rapproché de la gendarmerie. Aucune plainte n'est recevable car aucun motif valable. Prochaine tournée du facteur demain matin, entre 9 et 10 heures. Incroyable histoire. C'est dingue. Le reportage de Dimitri Rabelot pour RTL. Dans le journal d'Aude Vernoutier, on vous retrouve à 20h. Aude, pour un nouveau point sur... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada